Oui, les clous sont plantés, on laisse dépasser 2 à 3 cm et on coupe la tête. Ces marcheurs découvrent avec stupéfaction les photos prises par le maire de la commune de Villaz. Pourtant, ils montent régulièrement dans ce secteur. Le parmelan est beaucoup couru, donc il y a énormément de monde et je pense que ça peut agacer certaines personnes. Il faut que les gens cohabitent ensemble, il faut qu'ils apprennent à cohabiter ensemble. La montagne appartient à tout le monde. Christian Martineau est inquiet. Des clous sont plantés sur des racines. Les autorités ont recensé 8 secteurs sur les sentiers communaux. Ils ont sécurisé les lieux concernés. 1, 2, 3, 4, 5, tous ont été recourbés. Forcément que la surfréquentation est un facteur qui motive peut-être certaines personnes à agir, mais agir de cette façon c'est inacceptable, c'est clair. Les maires de plusieurs communes voisines ont fait le même constat. Ils travaillent avec l'Office national des forêts et la police de l'environnement afin de trouver des solutions. J'espère qu'on n'ira pas jusqu'à l'interdiction, mais on va regarder également si c'est clair le code forestier, qu'est-ce que dit également le code de l'environnement et puis on regardera les dispositions qui sont nécessaires de prendre. Certains cyclistes ont également vu d'autres obstacles mis intentionnellement sur des chemins forestiers. En descendant en vélo, du coup, ça nous freine dans notre élan et on doit enlever les arbres ou les cordes pour passer. Une enquête est en cours pour retrouver le ou les coupables et éviter qu'il n'y ait des blessés. Merci. 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 Merci.